Henri-Jean Servat, ancien chroniqueur de Télématin qui avait attaqué son employeur en justice, vient d'obtenir une belle somme. France Télévisions Pour Henri-Jean Servat, c'est une belle victoire. L'ancien chroniqueur de Télématin vient d'obtenir la somme de 134 000 euros. Que France Télévisions va devoir lui verser. Viré de l'émission matinale de France 2 en août 2019. Henri-Jean Servat avait décidé d'attaquer le service public auprès d'hommes de Paris. Pour avoir gain de cause, il avait livré au tribunal les 680 contrats à durée déterminée qu'il avait eu depuis l'été 2006. D'après le Parisien, la justice a renommé ses fameux contrats en CDI le vendredi de juillet 2021. Qu'est-ce que cela a changé ? Cela lui permet de recevoir les indemnités qu'il attendait pour le motif de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais pour son avocat, Jonathan Belèche, il est surtout important que cette pratique ne se reproduise plus au sein de France Télévisions. Qui n'a pour le moment souhaité faire aucun commentaire ? Beaucoup de départs se sont faits à Télévisions l'année 2019, comme par exemple Sarah Doragui, Marie Mangioglu ou encore Anissa Arfaoui. Le motif ? La production a souhaité renouveler l'image de l'émission. En passant par un changement de présentateur. Alors que la plupart sont partis sans rien dire. Henri Jean Servat avait décidé de ne pas se laisser faire. Au vu des récentes déclarations, il a eu raison. Alors que tout semblait bien se passer sur le plateau, France Télévisions a récemment décidé de remplacer Laurent Bignola qui ne plaisait pas tant que ça aux téléspectateurs. Pour le plus grand étonnement de tous, c'est Thomas Soto et Julia Vignelli qui vont prendre sa place dès la rentrée pour animer Ensemble Télématin. Julia est bien connue du public puisqu'elle présente l'émission Le meilleur pâtissier sur M6. De son côté, Thomas est également un célèbre journaliste d'RTL. A leur côté, nous retrouverons également Johanna Guiria qui quitte d'Or France Info. Que de changements pour cette rentrée 2021-2022.